Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans tous ses films, et dans Orphée en particulier, Jean Cocteau nous prouve inlassablement que pour savoir faire du cinéma, il nous faut retrouver Méliès et que pour ça, pas mal d'années-lumières sont encore nécessaires. Dixit Jean-Luc Godard, dont le cinéma doit peut-être bien quelque chose à celui de Cocteau. C'est un amateur amoureux que Jean Cocteau a fait du cinéma. Du cinématographe, plutôt, comme il préférait dire, dont il a signé quelques-uns des plus beaux films de son histoire. Si un professionnel du cinéma, Claude Pinotot, réalisateur de La Gifle et de La Boum, a fait un cinéma aux antipodes de celui de Cocteau, ayant été son premier assistant sur Orphée et sur Les Parents Terribles, plus tard son conseiller technique sur Le Testament d'Orphée, il était l'une des voix les plus autorisées à témoigner de qui était le cinéaste Cocteau au travail. En 1985, justement, Claude Pinotot remontait le temps pour transporter les auditeurs des Mardis du cinéma sur les plateaux des films de Cocteau, livrant avec beaucoup de précision et de finesse ses souvenirs admiratifs de ses moments de cinéma. Mardi du cinéma, Jean Cocteau, Le Rêve partagé, où l'on retrouvait la voix du poète, ses écrits sur le cinéma, et dans les bandes-sons d'Orphée et du Testament, les voix de Maria Cazares, Jean Marais, François Perrier, une émission de Laurence Drummond, diffusée la première fois, le 17 septembre 1985, sur France Culture. Jean Cocteau, Le Rêve partagé Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permette à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Mon film n'est pas autre chose qu'une séance de strip-tease consistant à ôter peu à peu mon corps et à montrer mon âme toute nue. Car il existe un considérable public de l'ombre, affamé de ce plus vrai que le vrai, qui sera un jour le signe de notre époque. Voici le leg d'un poète aux jeunesses successives qui l'ont toujours soutenu. Le testament d'Orphée se présente 30 ans après comme un remake du sang d'un poète. Le même essai revu et corrigé sur la création poétique. François Truffaut. La rencontre avec moi-même Je rencontre le personnage qu'on a fabriqué de moi et ce personnage me regarde seulement quand je tourne le dos. Je m'en plains à mon fils adoptif et celui-ci se moque un peu de moi. Ses gestes Vous avez assez crié partout que si vous le rencontriez, vous ne voudriez même pas lui serrer la main. Le poète Il me hait. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive ? N'essaye pas de me dire que tu ne l'as pas vu. Je l'ai vu comme je vous vois. Il a fait semblant de ne pas me voir. Vous avez assez crié partout que si vous le rencontriez, vous ne voudriez même pas lui serrer la main. Il me hait. Il n'a aucune raison de vous aimer. On l'a suffisamment insulté, rehaussé à votre place. Je le tuerai. Je ne vous le conseille pas. Vous avez beau être immortel, si vous le tuez, vous ne trouverez personne d'assez bête pour se faire tuer à votre place. D'où venait-il ? Où allait-il ? C'est une question qui recommence. Il est probable qu'il va d'où vous venez et que vous allez d'où il vient. Vous passez votre temps à vous efforcer d'être. C'est ce qui vous empêche de vivre. Allez, hop ! Et Dieu n'aime pas attendre. Et encore une fois, quand il disait qu'il voulait être autre, il a été autre. Il a apporté au cinéma cet univers étrange, ce monde du coma d'entre la vie et la mort qui était son interprétation poétique. Il a amené sa mythologie. Enfin, c'était tout à fait personnel. Prenez le chemin habituel. La radio Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Attention. Écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Deux fois. Je répète. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Écoute. Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Trois fois. Trente-huit. Trente-neuf. Quarante. Deux fois. Je répète. Trente-huit. Trente-neuf. Quarante. Deux fois. Attention. Écoute. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Je répète. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Attention. Écoute. Jean Cocteau. Quand j'ai fait mon premier film Le sang d'un poète je n'ai jamais pensé que je faisais un film. J'étais convaincu que je faisais un poème. On m'a souvent dit pourquoi admirez-vous tant de Chaplin puisqu'il n'y a pas de soucis plastiques dans ses films et qu'il y en a dans les vôtres. Or dans mes films il n'y a aucun souci plastique. La plastique de Chaplin est une plastique émotive. Et il se trouve que mon émotion à moi s'exprime sous une forme plastique. mais je n'en sais rien. C'est comme si on reprochait à quelqu'un d'être blond, d'être brun, d'être grand, d'être petit. Voudrais-je vous raconter ce film que je ne le pourrais pas. On a dit même pour me féliciter qu'il manquait de technique. C'est inexact. Il n'y a pas de technique du film. Il y a la technique que chacun se trouve. On se noie ou l'on nage. On invente par force son style de nageur. Je n'avais jamais touché au cinématographe. J'étais admirablement entourée et secondée. Et je ne reproche à aucun de mes collaborateurs de m'avoir laissée en plein. C'est moi qui exigeais de rester seule afin de découvrir une méthode qui me fut propre. Je me contentais de dire à Périnal « Périnal, il me faut un éclairage crapuleux » ou « Périnal, il me faut un éclairage funeste ». Il ne répondait pas. Il hochait la tête et j'obtenais ce que j'avais voulu. Jean Cocteau Post-Face du scénario du sang d'un poète Mais alors vous-même vous avez été après son conseiller technique déjà sur Orphée ou simplement Non, sur Orphée j'étais premier assistant. Claude Pinotot Il est certain que ma grammaire cinématographique s'adaptait assez mal à... Bon, faute de syntaxe volontaire de Jean Cocteau et très souvent quand j'observais que là un raccord se faisait mal ou se ferait mal et qu'une direction de regard n'était pas bonne Cocteau me disait « Bon, mais tant mieux c'est comme ça que je le veux je veux que ce soit tout à fait autre chose que la grammaire habituelle. Donc si au début du film j'essayais de faire respecter une certaine grammaire à la fin au contraire je m'effaçais derrière le maître bien entendu et surveillais seulement par mon métier que le minimum soit montable. Nous poursuivons notre série consacrée au cinéma dans le monde dont le programme a été composé et nous est présenté par M. Roger Réjean. Bien que la réalisation de son nouveau film Le Testament d'Orphée occupe actuellement tout son temps Jean Cocteau a bien voulu écrire et enregistrer le texte que vous allez entendre. La position que l'auteur des Parents Terribles occupe dans le cinéma français est tout à fait particulière. Il ne fait pas des films selon les règles établies il n'observe pas les lois de ce métier qui plus qu'aucun autre en comporte et les plus sévères. Il travaille en poète libre de son inspiration de ses moyens d'expression de son style. C'est là évidemment une manière inhabituelle de faire du cinéma. C'est pour cette raison que les films de Jean Cocteau ne ressemblent à aucun autre. Depuis ces jours de 1931 où il débuta au studio en tournant le sang d'un poète film qui était destiné à quelques-uns et que, en fin de compte, des millions et des millions de spectateurs ont vu, Jean Cocteau a fait de nombreuses infidélités au théâtre, à la littérature, aux dessins, à la décoration pour explorer les mystères de la photogénie. Nous n'allons point rappeler ici le détail de son œuvre cinématographique que tout le monde connaît disons simplement qu'il est particulièrement important d'avoir le témoignage de celui qui avait gardé depuis dix ans exactement un silence cinématographique complet. Orphée, en effet, fut tourné entre septembre et novembre 1949. Or, Jean Cocteau a choisi précisément cette année 1959 pour revenir à ce moyen d'expression qui est la poésie même de notre siècle. Maintenant, écoutez Jean Loiseleur, un nom que Jean Cocteau aime porter et qui lui convient à merveille. N'importe quel jeune aviateur peut actuellement exécuter les acrobaties que j'exécutais jadis avec Garros dont seul Garros et Pégou étaient capables. N'importe quel jeune pianiste peut faire les traits que seul ça va faire Liste et Chopin. Il en va de même pour les progrès techniques du cinématographe. Lorsque je tournais le sang d'un poète il y a 30 ans, je ne savais rien du métier. Personne au monde n'aurait pu m'apprendre ce que j'ignorais. Il m'a fallu inventer à mon usage une technique trouvée avec mille difficultés ce qui ensuite allait devenir d'une simplicité enfantile. Les trouvailles du sang d'un poète ressemblaient aux mots d'enfants qui ont une si grande force de poésie. Je ne savais rien. Je découvrais le métier coûte que coûte et croyais l'employé comme on l'exerce d'habitude. C'est ainsi que de nombreuses erreurs passent pour des trouvailles. Charlie Chaplin estime que le personnage qui bouge en plan américain et dont le mouvement recommence en gros plan au lieu de finir est une trouvaille alors que je montais mal et que je me trompais. Pareillement pour le travelling du poète qui a traversé le miroir. Toute l'Amérique s'est demandé comment ce travelling n'avait pas la rigidité du rail. Je ne savais pas que les rails existassent et le poète était tiré sur une planche à roulettes. Ce que j'ai repris ensuite, volontairement, dans La Belle et la Bête, lorsque Belle longe le couloir où les rideaux volent. Faute et hasard nous rendent souvent des services. Je voulais remplacer et là je cite un mot de Clouseau qui est très important justement il le disait à propos d'Orphée je voulais remplacer ce qu'on appelle la technique par l'imagination. Clouseau va plus loin il dit il n'y a pas de technique dans un film il n'y a que de l'imagination et là nous avons une très grande aide dans le personnel du cinématographe parce que j'estime que les ouvriers et les techniciens du cinématographe ont une sorte de génie dans le sens où Stendhal emploie le terme et ils travaillent tous avec nous dans ce sens. On leur dit faites quelque chose d'impossible ils le font et ils le font comme il y a carence du matériel avec leur imagination et non pas avec des moyens techniques. Ce qui fait qu'un film de chez nous si on a la chance de le réussir de le réussir enfin dans le sens où on a voulu le faire est en somme l'oeuvre d'une quantité de main et d'une quantité d'esprit d'une quantité de coeur qui n'en forme qu'un qui forme le coeur et les mains et l'esprit du chef. Salut. Salut. Allons, allons au Cégeste habituez-vous à me suivre. Voulez-vous fermer vos portes ? Quelles portes ? Le miroir. Vous ne comprenez jamais ce qu'on vous dit. Le miroir et la trappe. tout va bien ? C'est selon. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Rien, madame. Tant mieux. Il me déplaise souverainement qu'on se révolte. Orphée est au garage ? Oui, madame. Eh bien, Cégeste. Pourquoi faites-vous cette figure ? Vous vous attendiez sans doute à me voir travailler avec un sueur et une faux. Mais mon garçon, si j'apparaissais au vivant tel qu'il me représente, il me reconnaîtrait. Mais cela ne faciliterait pas notre tâche. Eurtebis vous aidera. Vous n'en sortirez jamais. Je fermerai moi-même ces rideaux puisque aucun de vous n'y songe. Ne laissez sur la table que l'appareil émetteur. Cégeste, envoyez les messages. Allons, allons, secouez-vous un peu. Cela vous réussit mal de ne plus boire. Je n'ai pas de temps à perdre. Le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Une fois. Je répète, le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Vos phrases sont des trouvailles tout à fait exquines. Merci. Où sont mes gants ? Ils ne sont pas dans le sac. Les auriez-vous oubliés, ce serait le comble. Oui, madame. Excusez-moi. J'en étais sûre. Passez-moi les vôtres. Vite, vite. Vous savez que j'exige une discipline méticuleuse, comme sur un bateau. Ma grande découverte, c'est que le cinématographe est le refuge de l'artisanat. En général, l'artisanat est considéré comme l'aristocratie du milieu ouvrier. On cherche à abolir. Sur un plateau de film, l'équipe est artisanale dans le sens le plus strict du terme, surtout en France où le débrouillard trouve encore sa place. L'impossible devient possible grâce au génie de l'ouvrier français qui se pique au jeu et découvre toujours une solution de fortune. La carence du matériel aide ce génie à survivre dans une époque pronte à le faire disparaître. En somme, un plateau de film est le dernier lieu féodal où chacun se met en quatre pour le maître. Le maître ne se présentant pas sous une forme impérialiste, mais sous celle d'un compagnon, comme on le disait à l'époque des cathédrales, qui travaille autant qu'eux. Lorsque je tourne un film, j'arrive le premier, je pars le dernier et je ne donne jamais le spectacle d'une seconde de lassitude. J'en reviens à cette idée de famille qui n'a rien à voir avec l'idée d'une famille où chacun se disperse, mais de l'idée antique de famille ou de village liée par un intérêt commun et cette gentillesse que donnent les contacts, gentillesse morte dans la société moderne où les contacts n'existent plus. Oui, Jean ne pouvait pas travailler sans être entouré d'affections. Il avait toujours sur le plateau, il entretenait lui-même une ambiance tout à fait chaleureuse avec l'équipe technique, les électriciens, les machinistes, Mme Jeannet, enfin tout le monde. Il y avait un climat permanent de relaxation, d'amitié et je crois qu'il y tenait beaucoup et que ça l'aidait énormément. Quand on voit par exemple Orphée ou le testament d'Orphée, ce sont des textes très ciselés, on a l'impression que tout est prévu à l'avance et pourtant sans doute il y avait-il de l'improvisation. Comment travaillait-il sur le tournage ? Il y a eu moins d'improvisation pour Orphée que pour testament d'Orphée. Le scénario d'Orphée que j'ai là ainsi que celui du testament sont des manuscrits tout à fait bien travaillés et il n'y avait pas vraiment de part à l'improvisation. Il laissait bien sûr au tournage comme il le disait souvent, à un moment donné le film fait ce qu'il veut. Il faut suivre le film. Et souvent on dérivait quelque peu pour revenir ensuite dans notre rail parce que tout d'un coup le film nous entraînait dans l'autre voie ce qui était passionnant. Mais enfin nous étions tout de même dans un cadre écrit et qui était assez respecté. Pour prendre le cas d'Orphée le travail de Cocteau consistait à proposer non pas proposer mais à demander pardon à l'équipe un effet c'est-à-dire s'il dit Orphée rentre dans la glace et disparaît bien il ne se préoccupait pas de savoir comment Orphée rentrait dans la glace c'était à nous de résoudre les problèmes. Alors nous allions avec Nicolas hier à Milly passer des soirées avec des morceaux de glace on cherchait bon par exemple j'avais proposé à Jean Cocteau cette idée de mercure de plonger la main dans du mercure j'avais réussi à trouver 14 kilos de mercure ce qui était peu mais pour trouver des solutions et puis bon toute la technique était soumise à Jean Cocteau on devait trouver on devait résoudre ces problèmes mais lui gardait de la hauteur et essayait de ne pas trop rentrer dans le détail de ces techniques. Cependant par exemple au moment où on voit Jean Marais péniblement longer le mur des ruines de Saint-Cyr qui est aspiré par un souffle on a l'impression qu'il s'envole oui c'était un décor à plat et ça naturellement là aussi il a dit on va mettre le décor à plat pour que la progression de Jeannot soit pénible et qu'ensuite il y a une sorte de pente qui ira vers la piscine du plateau qui fera qu'il glissera dans cette pente là donc l'idée était de lui bien entendu toutes les idées étaient de lui mais nous devions nous les résoudre dormez-vous debout je le crois suivez-moi monsieur décidément vous dormez oui oui je dors c'est très curieux vous êtes insupportable asseyez-vous attendez-moi dans cette chambre mes domestiques vous apporteront du champagne et des cigarettes vous êtes chez vous vous cherchez trop à comprendre ce qui se passe cher monsieur c'est un grave défaut mais madame on attend chez moi laissez votre femme vous attendre elle n'en sera que plus heureuse de vous revoir tout est prêt oui madame et trouver les moyens en fait nous les trouvions à travers Jean il y a des choses tout à fait étranges je m'envoyais un jour un repérage pour trouver la maison de la princesse la maison de la mort et j'ai mis 8 jours à chercher à fouiner il m'avait dessiné une sorte de chalet comme ça avec des fenêtres crevées comme des yeux crevés et il m'avait tout à fait décrit les lieux tels que je devrais idéalement les trouver j'avais une moto à cette époque je sillonnais les environs de Paris et finalement un soir découragé tout d'un coup je vois sur une crête des passants le toit qui ressemblait à son dessin alors je le regarde je me disais que si j'abandonnais l'oeil ça allait disparaître avec ma moto j'ai commencé à montrer dans tout terrain sur la flande comme ça de colline et au fur et à mesure que le toit apparaissait que la maison apparaissait je découvrais son croquis et j'étais enchanté j'ai donc fait plein de photos et puis je ramène mes chemises sur lesquelles étaient collées les photos je lui montre ça il me dit écoute c'est parfait moi tu trouvais ça j'ai trouvé ça au golfe de la bouly ah mais c'est tout à fait étonnant parce que moi j'ai dessiné le golfe de la bouly quand j'étais enfant avec ma mère et j'étais dessiné le golfe de la bouly mais comme les allemands l'avaient occupé ils l'avaient détruit avant de partir alors il ressemblait exactement à ce que je désirais c'est à dire les flets crevés le toit percé etc etc donc il y avait une sorte de prescience de Cocteau je ne sais pas comment interpréter ça moi qui suis plutôt cartésien ce qui faisait rire Cocteau d'ailleurs parce que j'étais très logique je cherchais toujours une explication là où il ne fallait pas en chercher bon j'ai constaté très souvent que en fait si nous trouvions les choses c'était quand même à travers lui c'était quand même et cette première nuit la mort d'Orphée vint dans sa chambre le voir dormir puisque j'ai parlé du rêve il est important aussi de dire que le travail d'un film tel que je l'entends qui commence dès l'aube et se prolonge dans la nuit qui ne laisse jamais une minute libre puisque même en déjeunant avec son équipe on parle de ce travail ce travail ce travail dit-je est si compact et vous enfonce si loin du monde et de ses habitudes qu'il ressemble au rêve en ce sens que seuls comptent les gens et les actes du rêve et qu'on en arrive à ne plus voir ni entendre ce qui se passe au dehors comme un dormeur est trop occupé par la vie du rêve pour s'apercevoir que la vie réelle entre dans sa chambre sous forme de journaux de lettres d'amis j'ai souvent observé que le travail du cinématographe ressemble au rêve le travail de nuit ne fait qu'augmenter cette illusion ne compte plus que les personnes du rêve depuis le mater en scène jusqu'au moindre machiniste les autres on ne les constate pas plus que les personnes qui circulent dans la chambre d'un dormeur travail terrible qui nous écarte du réel et de nos amis hélas qui nous hypnotise et nous cale-feutre et nous laisse désemparer le dimanche comme un dormeur réveillé en sursaut où suis-je ? j'étais au lit je dormais vous êtes au lit professeur vous dormez seulement vous ne nous rêvez pas vous occupez vous occupez un de ces replis du temps dont vous avez fait votre étude étude qui honore votre intelligence mais que notre oreille n'approuve guère vous allez vous réveiller et vous vous souviendrez de nous comme si nous étions des personnages de votre rêve le réveil de ce rêve est extrêmement pénible et toutes les équipes connaissent le malaise des dernières minutes d'un film où ceux qui vivaient ensemble se dispersent à droite et à gauche c'est sans doute le souvenir de ce rêve qui nous reprend dans la solitude et nous pousse de nouveau vers l'étrange tohu-bohu dont il semble que tout notre être le repousse c'est l'inverse de la fatigue l'homme fatigué veut dormir et rêver l'homme qui se repose retourne à ce rêve actif du cinématographe c'est geste levez-vous salut salut vous savez qui je suis je le sais dites-le ma mort bon vous êtes désormais à mon service je suis à votre service vous obéirez à mes ordres j'obéirai à vos ordres c'est parfait alors en route envoyez ma robe je ne craignais rien ne me lâchais pas c'est vrai que quand la mort dans Orphée fait se lever ses gestes et puis après fait se lever Eurydice c'est complètement magique c'est simplement la pellicule qui est à l'envers oui c'est ça c'était avant on a retourné les caméras et à ce moment-là on n'avait pas de caméra qui tournait à l'envers Claude Pinotto enfin on avait pris le câble flex qu'on avait retourné lui-même sur sa on avait mis la tête en bas et évidemment on avait le défaut d'avoir la bande sonore ensuite puisque la caméra était retournée qui apparaissait sur l'écran il fallait donc faire un recadrage à la Truca on a souvent fait ça aussi bien d'ailleurs les disparitions les apparitions étaient faites également à la manivelle et ça aussi c'était un gymnastique tout à fait facile puisque ça on en revenait un peu à des premiers trucages du cinéma je dirais pas à Méliès mais enfin c'était tout à fait des trucages assez anciens dans Orphée le son qui accompagne les entrées et les sorties du miroir est un diapason sans le choc du merveilleux au cinématographe on parle beaucoup du merveilleux encore faudrait-il s'entendre et savoir ce qu'il est s'il me fallait le définir je dirais que c'est ce qui nous éloigne des limites dans lesquelles il nous faut vivre et comme une fatigue qui s'étire extérieurement à notre lit de naissance et de mort il y a une erreur qui consiste à croire que le cinématographe est un art propre à mettre en oeuvre cette faculté de l'âme l'erreur provient d'une hâte à confondre le merveilleux et la prestidigitation ce n'est pas grande merveille que de sortir une colombe d'un chapeau la preuve en est que cette sorte de tour s'achète s'enseigne et que ces miracles d'un sou suivent des modes donc d'un côté il y avait un grand recours au trucage et en même temps il se défend souvent de l'idée selon laquelle le cinéma est magique parce que prestidigitation en fait la féerie vient d'autres choses de choses imprévues d'après lui oui c'est vrai vous avez tout à fait raison il se défendait d'ailleurs de ce terme de prestidigitateur bon ça quelquefois ça l'irritait c'est vrai que son écriture était ailleurs elle n'était pas dans l'art du subterfuge ou du trucage le trucage aidait et quelquefois il était d'ailleurs tout à fait déroutant parce que par exemple nous avions à un moment donné une scène où Jean Barret était devant un tribunal formé de trois messieurs habillés de noir et on le voyait ensuite se retourner et entrer dans la glace qui était dans un arrière-plan et en fait comme il fallait qu'il rentre dans cette glace nous avons fait deux décors jumeaux comme si la glace était une porte entre les deux décors et nous avions mis les vrais juges dans le reflet c'est à dire dans le deuxième décor et nous avions mis des doubles de dos habillés en noir de dos dont le reflet était les autres acteurs qui étaient les vrais acteurs vous voyez ce que je veux dire ? c'est très subtil alors c'était tout à fait amusant à faire d'abord on descendait la glace qui était sur un rail coulissant vertical on descendait la glace dans son cadre on voyait exactement ce qu'on voyait dans le vrai reflet et on relevait la glace et on allait placer les acteurs exactement dans la même attitude que le reflet dans la même position à la même distance on redescendait la glace on vérifiait on remontait la glace jusqu'à ce que le reflet soit fidèle Chaque nuit la mort d'Orphée revenait dans la chambre La base de nos subterfuges est que dans le film les miroirs n'entrent pas en ligne de compte mais le vide c'est-à-dire leur cadre Nous construisîmes des chambres jumelles décorées d'objets jumeaux et si l'on est très attentif il est facile de s'en apercevoir puisque toute l'image s'inverse dans le miroir qui n'existe pas sauf les petits sujets des gravures accrochées à la cloison et d'un buste sur une commode Là, je ne compte que sur la vitesse du tour de carte Avez-vous songé qu'il m'était impossible de prendre certaines vues face à des miroirs où se reflèterait l'appareil et l'équipe ? Lorsque Maria Cazares repousse les bâtons du miroir à trois faces il est impossible que l'actrice sorte d'une platitude Elle sort de la seconde chambre Un double vêtue comme elle et dos à dos la quitte en sens inverse et joue le rôle de son reflet L'amusant c'est que Cazares change trois fois de robe pendant cette scène une robe noire une grise une blanche que mes finances ne me permettaient pas de doubler toutes les robes et que le reflet de Cazares en porte une grise tandis qu'elle-même en porte une noire Nul ne le remarque et j'insiste sur le fait qu'une fois la prise terminée la projection me dupait moi-même tant il est exact que la vérité construite par nous est apte à convaincre puisque son spectacle l'approuve On a oublié des gants chez vous Des gants ? Mettez-les Allez, allez mettez-les Lorsque Marais s'avance vers la glace gantée de caoutchouc et lève les mains l'appareil portatif caméra éclair est posé sur l'épaule d'un machiniste qui a une veste et des gants mouillés pareils à ceux de Marais Avec ces gants vous traverserez les miroirs comme de l'eau Trouvez-le-moi Essayez Je vous accompagne D'abord les mains Les mains gantées Les mains gantées se rejoignent Je coupe et passe sous un autre angle Auriez-vous peur ? Non Mais cette glace est une glace Et j'y vois un homme malheureux Il ne s'agit pas de comprendre Il s'agit de croire Puisque vous aimez les détails En voici plusieurs autres Le miroir où plongent les mains d'Orphée et d'où elles déplongent nécessitait une cuve de 400 kg de mercure Or rien n'est plus difficile à se procurer que le mercure et rien de moins simple à trouver qu'une cuve assez large et assez robuste pour le contenir En outre il était dangereux de laisser au studio un tel trésor Nous dûme tourner du matin au soir et nous perdûmes beaucoup de temps parce que le mercure était livré dans des bidons qu'il était presque impossible de décapuchonner et que ce mercure coulait sale Il fallait le nettoyer avec des pots de chamois comme la surface d'une vaisselle d'argenterie A peine avait-on nettoyé cette surface lourde et molle que des impuretés remontaient et y formaient comme des taches d'huile Je croyais pouvoir me passer de Jean Marais et mettre les gants sur n'importe lequel des ouvriers de sa taille A l'épreuve je me rendis compte que des mains sont comme une personne et qu'il fallait l'interprète Nous le fîmes venir et nous tournâmes à 6h du soir un plan commencé à 7h du matin Jean Cocteau entretient autour du cinématographe Pourquoi le mercure ? Parce que seul le reflet y était visible et non la partie entrée dans le miroir qui eût été visible si j'avais employé de l'eau Les mains disparaissaient dans le mercure et une manière de frémissement accompagnait le geste alors que l'eau n'eût formé que des rides et des cercles d'onde En outre le mercure résistait Tout ça pour dire que ce jeu de trucage n'était finalement pas l'essentiel il était au service d'un effet et quand on voit le film on oublie les trucages je pense et on retient surtout ce que Jean Cocteau voulait exprimer sur l'écran Levez-vous Vous savez qui je suis ? Oui Dites-le Ma mort Vous appartenez désormais à l'autre monde J'appartiens désormais à l'autre monde Vous obéirez à mes ordres ? J'obéirai C'est parfait Je suppose Heurtebise que vous désirez rester sur terre Dans cette trappe où vous avez tout d'un faux soyeur Vous êtes très ridicule Je ne suis pas le seul Je prends bonne note de vos insolences C'est juste Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière Dans ce petit jeu il y en a qui se changent dans la statue de sel En route Ça donnait toujours aux personnages une manière de rêve Ils apparaissent ils disparaissent ils sont dans l'invisible et on voit ça enfin on voit que l'invisible est là pas loin C'est ça qui est très joli C'est tout à fait étrange C'est qu'en effet quand nous nous tournions avec une application technique très terre-à-terre très matérialiste et qu'on montait le film et puis que nous voyions le film après il s'exhalait du film une sorte d'arme tout à fait étrange qui était vraiment le but du film qui était le but de Jean Cocteau en passant par du bois par du plâtre par des mécaniques par l'acétate de cellulose on finissait ensuite à voir sur l'écran quelque chose d'immatériel et qui était finalement la volonté de Cocteau C'est moi qui ramenais votre mari D'où venait-il ? Je suis le chauffeur de la dame qui l'a fait monter hier dans sa voiture Il a passé la nuit chez elle Non madame Ma patronne transportait un blessé grave Votre mari se trouvait à l'endroit de l'accident Il est monté dans la voiture Seulement ma patronne n'aime pas qu'on se mène de ses affaires Et alors ? Alors elle nous a laissé sur la route Une petite voiture qu'elle conduit elle-même l'attendait près d'un chalet où elle habite Elle a filé avec le malade Et mon mari ? J'avais un embêtement de contact J'ai préféré attendre le jour Votre mari dormait dans la voiture Il s'inquiétait beaucoup de vous J'aimerais vous croire Je vous mentirais peut-être si j'étais un vrai chauffeur mais je ne le suis pas Mais qu'est-ce que vous êtes ? Un étudiant sans le sou Je me suis engagé comme chauffeur il y a 15 jours Mon nom est Heurtebiz Vous me rendez un peu de courage Mon mari vous le connaissiez ? Qui ne le connaît pas ? Mon mari m'a d'oeuvre Il vient de me faire une scène C'est une autre personne Il a bu Mon nom Vous m'excusez ? Oh, le gaz Quoi le gaz ? Il est ouvert Méfiez-vous C'est une odeur que je n'aime pas Et pour cause Et pour cause ? Je me suis suicidé au gaz Cette odeur me pourchasse depuis ma mort Votre mort ? Enfin, je veux dire depuis que j'ai failli me suicider Ah bon Vous n'avez pas l'air d'un fantôme J'adorais une jeune fille assez moche Dommage qu'elle vous ait pas ressemblé Votre nom Eh bien Eurydice Pour vous servir Vous oubliez le vôtre Heurte-bise Pour vous servir Septembre 1950 Présentation d'Orphée Allô Paris Ici Simone Dubreuil qui vous parle de Venise Eh bien La grande première d'Orphée vient d'avoir lieu Orphée a remporté un immense succès auprès du public vénitien Et Jean Cocteau Maria Cazares et Marie Béa étaient présents à cette première Et je voudrais que Jean Cocteau nous dise l'impression qu'il a ressenti ce soir en face d'un public qui a vu son film sans sous-titre Justement j'étais extrêmement ému car je craignais beaucoup un film très difficile dans une salle très élégante et un film sans sous-titre en Italie Et j'ai été très frappé de voir que tout le monde suivait le film sentait les passages lyriques et sentait les passages comiques ne se trompaient pas et à la fin les applaudissements m'ont été droit au coeur je l'avoue Le public commet souvent la faute de croire que les artistes se moquent de lui c'est impossible d'abord parce que l'artiste n'y gagnerait rien ensuite parce que le travail singulièrement éreintant du cinématographe absorbe trop pour qu'on pense A la pensée se substitue un mécanisme de somnambule Imaginez-vous le travail d'un film On arrive à l'heure de la guillotine Jusqu'à minuit Jusqu'à minuit On passe de studio en studio On s'applique à ne pas ruiner l'entreprise pour laquelle on travaille On ne mange pas On dort debout On trébuche Après quatre jours À moins d'avoir une charpente américaine très forte On est sonné On ne sait plus où l'on est C'est une des raisons pour lesquelles le cinématographe serait une arme poétique de premier ordre Dormir debout C'est parler sans se rendre compte C'est se confier Quand Orphée rentrera Cherchez-vous derrière la table Oui Lettre anonyme Écris à l'envers Attention Attention Eurydice il rentre Attention Orphée Eurydice vous êtes sous la table J'y suis Où est-il ? Où es-tu ? Là, là, là derrière la table Tout va bien Méfiez-vous des miroirs Je ne vous le fais pas dire Je parlais du reflet de votre femme L'orthobiste m'a défendu de me regarder dans les glaces Faites disparaître cette lettre imbécile Je peux sortir ? Non ! Une minute Tournez le dos Vous êtes libre Mais je voudrais vous poser une question Jean Je voudrais vous demander pourquoi vous avez modifié le thème le thème d'Orphée enfin le thème légendaire et fait que Orphée il lui soit interdit de voir Eurydice même lorsque le trajet du retour des enfers est terminé Parce que du moment que je changeais tout que je refaisais tout le mythe il fallait le refaire dans sa totalité et en outre la scène du retour à la maison est une scène que j'ai faite comique dans le style je m'excuse de citer des grands exemples mais de Shakespeare ou de Goethe qui soit dans qui dans toutes leurs tragédies mêlent un peu le bouffe même dans le donjon de Mozart les porellos et comiques dans la grande scène de la tombe du commandeur et je voulais justement faire de cette scène une espèce de scène de comédie Et alors justement les réactions de la salle l'ont marqué justement Oui et justement il s'est passé une chose très drôle la première fois qu'on a donné le film à Cannes les personnes riaient elles avaient raison de rire puisque là celle des faits pour que ces personnes rient et des personnes plus intellectuelles faisaient chut chut pour que les autres ne rient pas il y avait donc malentendu sur mes intentions Et bien maintenant je vais m'adresser à la mort enfin plutôt à Maria Cazaret Oui ce n'est pas la mort C'est à dire c'est une des servantes de la mort une des innombrables visages un des innombrables visages de la mort Elle est à la mort ce qu'une hôtesse de l'air est à un ange Oui c'est un peu aussi loin que ça Et bien Maria Cazaret c'est absolument sensationnel dans le personnage de cette hôtesse de l'air de la mort si nous vous l'allons dire Et bien Maria je voudrais que vous nous parliez justement des difficultés de cette interprétation Il y a des moments où vous avez un visage qui est un visage de masque par exemple quand vous apparaissez dans le sommeil d'Orphée Mais le visage de masque c'est Cocteau qui me l'a fait d'ailleurs c'est Cocteau qui a fait tout Ah ! Non 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 parce que d'ailleurs je crois qu'au cinéma il y a le metteur en scène quand c'est un metteur en scène qui est le seul créateur et l'acteur n'a qu'à être un outil et à essayer d'être un très bon outil et si possible à dépasser ce que le metteur en scène a imaginé mais ça c'est très rare J'ai l'impression que justement Maria est arrivée à coller si bien avec l'imagination de Jean Cocteau qu'elle est arrivée presque à dépasser enfin ce qu'il se figurait qu'elle serait Je ne crois pas je crois que c'est le plaisir que j'ai eu à travailler avec Jean Cocteau c'est que quand on travaille avec lui il vous donne l'illusion toujours qu'on crée avec lui et c'est une merveilleuse impression Mais les interprètes d'Orphée jouent un rôle essentiel car à travers eux nous saisissons la pensée de Jean Cocteau justement Jean Cocteau je voudrais que vous nous précisiez de quelle manière vous avez choisi ces interprètes Je les ai surtout choisis d'après leur qualité morale parce que c'était le principal pour moi l'essentiel était leur regard ce qui sort d'eux et dans Orphée les artistes jouent le rôle des lettres des syllabes des consonnes des mots des phrases des points et virgules d'une poésie ils sont les véritables signes les signes de la signification c'est ainsi que sans Maria Cazares le rôle qu'elle joue deviendrait obscur mais elle a su être parfaitement une des innombrables servantes de la mort quelque chose d'aussi loin de la mort elle-même et telle qu'on la représente que les hôtesses de l'air par exemple peuvent l'être des anges et il en va ainsi pour tous les autres acteurs il y avait une complicité entre Maria Cazares et Jean Cocteau qui était tout à fait étonnante un peu comme s'il y avait un courant qui passait entre eux comme s'il y avait une complicité secrète les regards de Maria et de Jean quand ils se croisaient dans un échange de propos sur le film étaient tout à fait étranges parce qu'on sentait qu'il se disait par les yeux des choses bien plus importantes que ce qu'il se disait par la bouche et il y avait une sorte d'humour permanent entre eux une sorte de complicité comme s'il savait ce qu'ils faisaient tous les deux comme s'il savait ce que serait la scène et c'était tout à fait un plaisir de les voir travailler ensemble tiens tiens quoi ? toutes mes excuses je dois être dupe d'une ressemblance extraordinaire et que faites-vous ici ? c'est moi qui interroge nous sommes la commission d'enquête d'un tribunal devant lequel vous aurez à répondre de certains de vos actes ce tribunal désirerait savoir s'il vous plaît des coupables ou non coupables voulez-vous donner lecture des deux chefs d'accusation primo vous êtes accusé d'innocence c'est-à-dire d'atteinte à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction secondo vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre plaidez-vous coupable ou non coupable ? je plaide coupable dans le premier et le second cas j'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commise et j'avoue avoir souvent voulu sauter le quatrième mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves pourquoi ? sans doute par fatigue du monde que j'habite et par horreur des habitudes si je ne me trompe vous faites de la désobéissance un sacerdoce sans elle que feraient les enfants les héros les artistes ils ne compteraient que sur leur bonne étoile nous ne sommes pas ici pour assister à des joutes oratoires posez cette fleur sur la table d'où tenez-vous cette fleur elle m'a été remise par ses gestes ses gestes c'est si je ne m'abuse le nom d'un temple de Sicile c'est aussi le nom du jeune poète de mon film Orphée c'était d'abord celui d'un des anges de mon poème l'ange Heurtebise qu'entendez-vous par film un film est une source pétrifiante de la pensée un film ressuscite les actes morts un film permet de donner l'apparence de la réalité à l'irréel et qu'appelez-vous l'irréel ce qui déborde nos pauvres limites il existerait en somme chez vous des individus pareil à un infirme endormi sans bras ni jambes rêvant qu'il gesticule et qu'il court vous donnez là une excellente définition du poète qu'entendez-vous par poète le poète en composant des poèmes eut d'une langue ni vivante ni morte que peu de personnes parlent que peu de personnes entendent et pourquoi ces personnes parlent-elles cette langue pour rencontrer leurs compatriotes dans un monde où trop souvent l'exhibitionnisme qui consiste à montrer son âme toute nue s'exerce chez les aveugles vous l'avez dirigé parce que c'était la première fois qu'il avait un rôle non je ne l'ai pas dirigé en ce sens qu'il voulait jouer tout à fait je ne me suis jamais permis de lui demander bon je le dirigeais au sens technique bon il faudrait partir d'ici arriver là là où tourner vers la caméra etc j'ai eu des applications purement techniques mais son expression de visage de regard les mouvements qu'il faisait enfin son interprétation était totalement il ne me serait pas permis de lui demander de modifier je me suis permis un peu de lui demander ça les premiers jours tout à fait amicalement affectueusement car en effet je craignais que que son regard un peu exorbité parfois soit exagéré par rapport à l'objectif je veux dire qu'il aurait été sur une scène au théâtre ça aurait été tout à fait parfait alors que quand on faisait des gros plans avec la caméra je craignais tout d'un coup que ça prenne une force telle que ça aurait été peut-être de la démesure dans le style du film mais il y tenait il me l'a dit tout de suite il me l'a dit que c'était tout à fait volontaire bien entendu de sa part et naturellement je me suis effacé tout de suite derrière cela et quand je me permettais de faire quelques remarques comme ça naturellement c'est toujours lui qui avait le dernier mot bien entendu on ne vous demande ni d'être humble ni d'être superbe on vous demande de répondre lorsqu'on vous interroge à un point c'est tout n'oubliez pas que vous êtes un amalgame nocturne de cavernes de forêts de marécages de fleuves rouges amalgame il n'y a pas de quoi faire le mariol et lui-même alors comment travaillait-il avec ces acteurs est-ce qu'il les faisait longuement répéter est-ce que non parce qu'il avait des acteurs à qui il expliquait d'abord la teneur de la scène mais il l'expliquait comment dirais-je d'une manière illogique si Daniel Gélin ou Nicole Courcel ou François Christophe ou que sais-je lui demandait la raison de cette scène comme il s'agissait d'une sorte de patchwork de puzzle de scène qui en fait s'enchaînait mais tout à fait dans l'ordre de son désordre c'était difficile de leur expliquer que ce n'était pas une scène un film avec une histoire qu'on racontait et qu'il était tel personnage du film à part peut-être Crémieux son personnage était tout à fait cohérent et menait le film de bout en bout ou même Gélin qui était le docteur qui intervenait donc la direction d'acteur les acteurs étant des gens célèbres et des acteurs chevronnés bon Jean les laissait un peu jouer la comédie comme il l'entendait et s'il y avait à rectifier le tir au cours de la seconde ou troisième prise il le faisait avec une grande intelligence beaucoup d'humour et beaucoup d'affection mais les premières prises il les laissait jouer la comédie comme il l'entendait eux s'inspirant bien sûr complètement du personnage et aussi de l'univers Cocteau estimez-vous devoir encore ajouter quelque chose à votre défense j'ai à dire que si je mérite une peine je n'en saurais subir de plus pénible que celle qui m'oblige à vivre entre deux eaux ou pour employer votre propre langage entre deux règnes un cinéaste dirait en fausse teinte je donnerais n'importe quoi pour fouler de nouveau le vieux plancher des vaches et ne pas me perdre dans la pénombre d'un drôle d'univers ceci n'est point de notre ressort le tribunal appréciera la commission rogatoire vous condamne préventivement à la peine de vivre le minimum surtout à votre âge votre fleur Stubis et la princesse vous savez bien qu'elle avait prétendu éprise d'un mortel transgresser les lois du temps des hommes et Orphée sa survie était un mirage sa tête divine est morte et Eurydice remise aux enfers une grande voix humaine l'a dit il ne faut pas cracher contre le vent prenez la fleur je n'ose la prendre ce n'est ni la première fois ni la dernière que je vous l'enlève cette fleur et que je vous la rend cette fois je devine le courage de votre geste et que je risque de vous faire encore condamner elle et vous nous ne pouvons être condamner à pire à quoi donc vous avez donc condamné à juger les autres à être des juges la scène de testament d'orfée la scène de tribunal de testament d'orfée est issue d'une anecdote assez intéressante je crois c'est que avec ce cartisianisme dont je m'accuse j'avais fait un minutage et le minutage faisait que le film ne faisait pas à mon sens la durée qu'il devrait faire c'était une heure dix une heure et quart et moi j'avais donc minuté environ 50 minutes et Jean Cocteau qui était à ce moment là en Angleterre m'avait écrit en disant tu dois te tromper regarde prends le sang d'un poète qui faisait 45 minutes et reminute le sang d'un poète et tu verras si tu tombes sur 45 minutes et j'ai donc minuté le sang d'un poète je suis tombé sur les 45 minutes je lui ai dit je crois que mon minutage est à peu près juste et alors il est rentré d'Angleterre et il était en salle de montage on a monté toute l'image dont il se posait et effectivement nous étions arrivés à 50, 52 minutes peut-être enfin un peu plus quand même mais il manquait et à ce moment là il a rédigé la scène du tribunal du testament d'Orphée que nous avons donc tournée après coup au Sion de Saint-Maurice qui était une scène qui n'était pas dans le scénario original et qui maintenant est une scène totalement indispensable au film qui est sa les fondations du film sont sur cette scène oui ça est superbe c'est amusant comme anecdote parce que comme le disait Jean Cocteau il disait mais de toute façon nous devions passer par là parce que c'était prévu c'est comme on parlait tout à l'heure de repérage extérieur il me disait tel décor tu vas le trouver parce que nous tournons dedans dans 15 jours donc il existe il attend que tu le découvres l'idéal est d'être l'idéal est d'être célèbre inconnu et découvert Jean Cocteau entretient autour du cinématographe il est très curieux de penser que si nous obéissions au conseil des critiques des journalistes et somme toute de nos contemporains ces contemporains se détourneraient de nous et ne nous accorderaient même pas la petite importance qui les pousse à s'occuper de notre personne il ne nous l'accorde que par la force secrète de ce qu'il refuse et à quoi il nous enjoigne incessamment de renoncer cette force fait notre présence qu'ils constatent mais dont ils sont incapables d'analyser les raisons ils pensent que nous sommes là par erreur par chance et que grâce à leur conseil cette erreur cesserait et cette chance deviendrait une position solide et légitime que nous tournerions bien au lieu de tourner mal avril 53 Luc Bérimont vous écrivez quelque part je crois que c'est dans le secret professionnel que pense la toile sur laquelle on est en train de peindre un chef d'oeuvre elle pense on me salit on me détériore on me brûle elle ne voit pas l'oeuvre qui est en train de s'accomplir à sa surface bien sûr parce qu'un artiste est toujours en lutte avec les éléments qui lui servent à créer en lutte avec l'encre en lutte avec le pinceau en lutte avec la toile si je disais la vérité vraie je vous dirais que nous sommes des bagnes un artiste est un bagne et les oeuvres sont des bagnards qui s'évadent c'est pourquoi généralement on lâche la police et les chiens votre domicile j'habite ici chez une amie dont je suis l'hôte que me racontez-vous il n'y a point d'ici où nous sommes nous ne sommes nulle part je viens cependant de passer devant des mosaïques et une tapisserie que j'ai faite et qui orne la villa dont je vous parle il est possible que vous soyez passé devant cette tapisserie et ces mosaïques mais c'est qu'on a voulu mettre cette tapisserie et ces mosaïques sur votre passage peu importe où votre crédulité les imagine une oeuvre doit être un objet difficile à ramasser elle doit se défendre contre les attouchements vulgaires les tripotages qui la ternissent et qui la déforment il faut ne pas savoir par quel bout la prendre ce qui gêne les critiques les agace les pousse à l'insulte mais préserve sa fraîcheur moins elle est comprise moins vite elle ouvre ses pétales et moins vite elle se fan une oeuvre doit prendre contact fusse par malentendu et cacher ses richesses qui se livreront peu à peu et à la longue une oeuvre qui ne garde pas de secret et se donne trop vite risque fort de s'éteindre et de ne laisser d'elle qu'une tige morte est-ce que vous voudriez nous donner une définition de la poésie oui la poésie vient toute seule je suis en quelque sorte un ébéniste je travaille je fais une table ensuite le public met les mains sur cette table dans la pénombre du cinéma et la table parle si elle le veut si elle le peut mais je ne suis moi qu'un ébéniste je voulais vous dire que la poésie vient toute seule je n'ai pas à m'occuper de poésie un homme qui s'occupe de poésie n'est pas un poète la poésie doit lui sortir sans qu'il s'en doute et ce qu'on appelle souvent film poétique ce sont des films où on parle un langage poétique alors vous verrez que mon langage est très simple que le film est très simple et que si on admet que la vie n'est pas toujours aussi simple qu'elle le paraît le film est la simplicité même vous affirmez donc que dans votre film vous ne prétendez pas communiquer quelque chose de vous même si au contraire le film est plus qu'une communication de moi même il est moi même un poète est toujours est posthume en quelque sorte un poète vit après sa mort et un poète vivant est toujours un peu mort et je compte montrer ce soir un objet qui est plus vivant que moi puisqu'il est tout jeune il est sorti de moi de mes mains et de ma tête et il est encore tout jeune il vit davantage que moi même il me représente il est moi même c'est juste c'est toi qui m'a nommé j'ai peine à te reconnaître tu étais blond pour un film cette fois ce n'est plus un film c'est la vie tu étais mort comme tout le monde pourquoi reviens-tu par la mer pourquoi toujours pourquoi vous cherchez trop à comprendre c'est un grave défaut j'ai déjà entendu cette phrase vous l'avez écrite prenez cette fleur mais cette fleur est morte n'êtes-vous pas expert en phénixologie qu'est-ce que cela c'est la science qui permet de mourir un grand nombre de fois pour un être je n'aime pas cette fleur morte on ne ressuscite pas toujours ce qu'on aime en route où allons-nous ne m'interrogez plus Jean Loiseleur ainsi ai-je dans ma jeunesse signé mes dessins et mes textes c'est Jean Loiseleur qui tourne le testament d'Orphée avec l'espoir d'atteindre en ce triste monde quelques âmes fraternelles c'est la première fois après 30 ans de recherche que je suis arrivé à traiter les actes comme le verbe à organiser des actes avec la rigueur des mots d'un poème c'est un travail qui marche à l'encontre du travail habituel lequel consiste à mettre des paroles sur des actes c'est en somme une entreprise de mutation une espèce d'entreprise alchimique j'ai essayé de transmuter ou je ne sais pas si on dit transmuter ou transmuter du verbe en actes à vous de jouer docteur montrez-nous vos talents le moment où il réconstitue l'hibiscus où là également c'était tourné à l'envers bien entendu là aussi il avait eu l'idée de cette balinerie de Jean-Sébastien Bach et je ne me souviens plus de l'ancien je ne crois pas qu'on l'ait envoyé en même temps que la scène enfin il avait l'idée déjà il y pensait déjà vous pouvez justement nous dire comment a été fait cette formation reformation de la fleur qui est presque un personnage essentiel du film oui c'est vrai c'est le mot passe du film en quelque sorte mais il a pris un hémiscus et il a commencé à retirer le pistil à en déchirer les pétales à un et en fait à détruire la fleur et comme nous tournions à l'envers bien entendu nous avions l'impression qu'il réconstituait cette fleur détruite et qu'il terminait par le geste de mettre le pistil comme on l'enfonce ou flèche dans un coeur et en fait tout ça était un mouvement à l'envers mais étudié en route où me conduis-tu ? chez la déesse quelle déesse ? les uns la nomment palace athénée les autres minerve c'est une sauterelle qui ne plaisante pas et si j'en refuse ? ce sont les ordres et la fleur ? portez-la lui les déesses sont des femmes et les femmes ne détestent pas quand on leur offre des fleurs je n'irai pas vous m'avez laissé seul dans la zone où les vivants ne sont pas vivants où les morts ne sont pas morts oui, le sait c'est le mauvais une émission où vivant c'est ça c'est un pâle désir votre nom s'attirer à l'erreur vers un ami et dans l'eau obéissez j'obéis la mort du poète Minère Minère va refuser la fleur d'hibiscus ressuscité que lui offrait le poète Lazare non plus ne sentait pas très bon il y a même un tableau où Marthe et Marie se bouchent le nez avec des étoffes je m'excuse je je m'excuse à peine s'est-il éloigné que Minère veut brandir sa lance et la jette quelle horreur quelle quelle horreur qu'est-ce quelle horreur plan de face la lance a traversé le corps du poète et lui sort par la poitrine l'idée géniale de cette scène c'est l'apport du son le décollage d'un jet accompagnera le jet du javelot et ainsi le poète décollera de la vie dans le fracas inhumain que tout le monde connaît à la fin du testament d'Orphée il est nécessaire que coule encore le sang du poète c'est le rêve qui continue mon cauchemar qui continue mais je vais me réveiller mais qu'on le réveille écoutez-moi m'écouterez-vous m'écouterez-vous Orphée tout est inutile il vous reste une chance laquelle Orphée Orphée vous connaissez la mort j'en parlais j'en rêvais je la chantais je croyais la connaître je ne la connaissais pas vous la connaissez en personne en personne vous êtes allé chez elle chez elle dans sa chambre dans sa propre chambre la princesse monsieur le miroir je vous livre le secret des secrets les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va du reste regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler comme les abeilles dans une ruche de verre et comment savez-vous toutes ces choses redoutables ne soyez pas naïfs on n'est pas le chauffeur que je suis sans apprendre certaines choses redoutables alors je te bise il n'y a plus rien à faire c'est la rejoindre d'abord vous verrez le personnage du poète entrer dans une glace ensuite il nage dans un monde que nous ne connaissons ni les uns ni les autres mais que j'imagine cette glace le mène dans un couloir et sa démarche est celle des rêves la vie est longue à être morte c'est la zone elle est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes et tous les miroirs du monde peuvent conduire à cette zone je le suppose mais je ne voudrais pas me donner des gants ne croyez pas que j'en sache beaucoup plus long que vous marcher marcher j'ai peine à vous suivre on dirait que vous marchez immobile moi c'est autre chose vitrine que font ces gens qui rôlent est-ce qu'ils vivent ils le croient rien n'est plus tenace que la déformation professionnelle nous allons loin les mots que vous employez n'ont pas de sens chez nous il ne fait pas de vent pourquoi avez-vous l'air d'avancer contre le vent pourquoi toujours pourquoi ne me posez plus de questions marcher faudra-t-il que je vous prenne par la main merci 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 Tu es toute puissante. A vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. Des jeunes, des vieilles qui reçoivent des ordres. Et si tu désobéissais à ces ordres, ils ne peuvent pas te tuer, c'est toi qui tues. Ce qu'ils peuvent est pire. D'où viennent ces ordres ? Tant de sentinelles se les transmettent, que c'est le tam-tam de vos tribus d'Afrique. L'écho de vos montagnes, le vent des feuilles de vos forêts. J'irai jusqu'à celui qui donne ses ordres. Mon pauvre amour, il n'habite nulle part. Les uns croient qu'ils pensent à nous. D'autres qu'ils nous pensent. D'autres qu'ils durent que nous sommes son rêve. Son mauvais rêve. Je t'arracherai d'ici, puisqu'on nous laisse libres. Libres ? Je ne veux plus te quitter. Je vais te quitter. Je te jure que je trouverai le moyen de nous réunir. Dis pour toujours. Pour toujours. Jure-le. Morphée est une méditation sur la mort. Vous me direz que ce n'est pas là un sujet de film, un sujet de cinéma. Mais justement, je trouve que le cinéma est un art. Le cinéma, comme on l'appelle, moi je dis toujours le cinématographe, est un art. Et qu'on doit l'employer comme un moyen d'expression pur. Au même titre que l'encre et que le papier. Du reste, je voudrais bien qu'on me définisse une fois pour toutes ce que c'est que le cinéma et pas le cinéma. Faites semblant de pleurer, mes amis, puisque les poètes ne font que semblant d'être morts. Avec le film, on tue la mort. On tue la littérature. On fait vivre la poésie d'une vie directe. Imaginez ce que pourrait être le cinéma des poètes. Mais hélas, je le répète, le cinématographe est une entreprise avec laquelle on ne risque pas. Dans le sang d'un poète, j'essaye de tourner la poésie comme les frères Williamson tournaient le fond de la mer. Il s'agissait de descendre en moi-même la cloche qu'il descende dans la mer, à de grandes profondeurs. Il s'agissait de surprendre l'état poétique. Beaucoup de gens s'imaginent que l'état poétique n'existe pas, que c'est une sorte d'excitation volontaire. Or, même les personnes qui se croient le plus loin de l'état poétique le connaissent. Qu'elles se souviennent d'un grand deuil, d'une grande fatigue. Elles se courbent devant le feu, elles somnolent, mais elles ne dorment pas. Aussitôt commencent en elles des associations qui ne sont pas des associations d'idées, ni d'images, ni de souvenirs. Ce sont plutôt des monstres qui s'accouplent, des secrets qui passent dans la lumière. Tout un monde équivoque, énigmatique, très capable de donner une idée du cauchemar dans lequel vivent les poètes, qui fait leur vie très émouvante, et que le public a tort de prendre souvent pour une griserie exceptionnelle. Monsieur, je vous écoute. Avez-vous écrit, ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres, qui nous habite est habité. Et ces corps, les uns dans les autres, sont le corps de l'éternité. Je reconnais l'avoir écrit. Et de qui tenez-vous ces choses ? Quelles choses ? Les choses que vous dites, dans cette langue, ni vivante, ni morte. De personne ? Vous m'hôtez ! Je vous l'accorde, si vous admettez comme moi que nous sommes les serviteurs d'une force inconnue qui nous habite, nous mèneur, il nous dicte cette langue. Il n'est pas impossible qu'il soit idiot. Les intellectuels sont moins à craindre. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Attention, écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Deux fois. Je répète. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Écoute. Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Trois fois. Trente-huit. Trente-neuf. Quarante. Deux fois. Je répète. Trente-huit. Trente-neuf. Quarante. Deux fois. Attention. Écoute. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Je répète. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Attention. Écoute. Dans le domaine de la création. Jean Cocteau, c'est un domaine, voilà, je crois que nous sommes là au cœur de notre entretien, de notre enquête, n'est-ce pas ? La création reste une chose mystérieuse et je crois qu'elle diffère avec chacun des créateurs. Comment la création se présente-t-elle à vous, la création poétique ? Eh bien, voilà. Nous sommes les très humbles domestiques d'une force qui nous habite. Et quand nous voulons nous mêler nous-mêmes de ces poésies ou d'écriture, nous ne pouvons être que des mascarilles et nous sommes punis par des coups de bâton. Nous sommes menés. Nous sommes menés par une force qui n'est pas externe à nous, qui est interne. Nous sommes menés par cette nuit dont vous parlez à juste titre et qui est une nuit qui est notre véritable moi. Nous avons un véritable moi qui est infaillible par rapport à nous, s'entend, et un autre moi qui embrouille ce moi et qui est encore embrouillé par l'extérieur. Je crois que nous sommes là comme des radiesthésistes, que notre porte-plume n'est que le pendule et que nous essayons de faire couler notre encle à travers notre main en nous mêlant le moins possible de cet exercice. Mais on nous demande davantage, on nous demande de donner une forme à ces ectoplasmes et toute la complication. Et là, ce sont des noces très étranges entre le conscient et l'inconscient, entre la nuit et le jour. Le rôle du poète, c'est de mettre sa nuit en plein jour. Il est son propre archéologue. Il pratique des fouilles en lui-même et il faut qu'il prenne très garde à ne pas donner des coups de pelle sur des objets précieux. On nous dicte. L'oiseau chante avec ses doigts, une fois. Je répète. L'oiseau chante avec ses doigts, une fois. Il n'y a pas la radio que dans les voitures. Je ne trouve ce poste nulle part ailleurs. Alors si je veux profiter de toi, il faudra vivre dans une voiture. Rien ne t'y oblige. Attention. Vous écoute, mon amour. 38, 39, 40, deux fois. Je répète. 38, 39, 40, deux fois. Attention. Écoute. Je n'ai presque entendu que des phrases insignifiantes. Sauf une guerre sensationnelle. Reposez-vous un peu. Merci pour que les phrases recommencent dès que j'ai retourné le dos. Orphée, tu ne peux pas passer ta vie dans une voiture qui parle. Ce n'est pas sérieux. Pas sérieux. Ma vie commençait à se faisander, à être au point, à pleurer la réussite et la mort. Ne comprends-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que mes poèmes ? Je donnerai mon œuvre entière pour une seule de ces petites phrases. Je traque l'inconnu. Orphée, notre enfant ne vivra pas de ces petites phrases. Orphée, voilà les femmes, Ortebise. On découvre un monde, elles vous parlent l'ayette et un pot. J'admire Orphée. Moi, j'aurais entendu mille fois ces petites phrases sans y prêter la moindre intention. D'où peuvent-elles venir, Ortebise ? Aucun autre poste ne les aimait. J'ai la certitude qu'elles ne s'adressent qu'à moi. Orphée, il n'y a plus que cette voiture qui compte. Je mourrai sans que tu t'en aperçoives. Nous étions morts sans nous en apercevoir. Méfiez-vous des sirènes. C'est moi qui décharme. Votre voix est la plus belle. Contentez-vous de votre voix. Attention, écoute. 2294. En vérité, voilà qui est très poétique. C'est donc ce qui est poétique ou pas poétique. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à partir. Je demande qu'on me laisse en paix. C'est tout. Tenez l'Eurydice. Emmenez-la, elle me rendra fou. C'est cette voiture qui te rendra fou. Oh, emmenez-la vite, Artebise, je fais un malheur. 94. Orphée. Son filon cinématographique, sa veine, son sang, son Eurydice en un mot, il était absolument fatal que le poète les retrouva en tournant Orphée, une fois remontés de l'enfer des Poligny, Billon, Delanois, fonctionnaires plus ou moins clément avec l'artiste, cet ennemi mortel. Orphée, film magique, où chaque image, comme la louette au miroir, ne renvoie qu'à elle-même, c'est-à-dire à nous. Orphée, film documentaire, où il est prouvé et enregistré une fois pour toutes que la poésie est un métier d'homme et par conséquent un travail mortellement dangereux. Là où les savants utilisent le cyclotron, Jean Cocteau, plus modestement, se contente d'une Debris 300. Mais pour comprendre ses recherches sur la matière de la magie ou le contraire, il ne faut pas oublier que l'auteur du « Rappel à l'ordre » est entré dans les studios en fraude, ainsi qu'il le dit off dans un court-métrage, à l'instant où le rouge s'allumait. Il lui a été alors donné, et à lui seul, de surprendre la science au 24e de seconde précis, où Vénus sortant du bain photographique, elle se métamorphosait en fiction. « Grâce à lui, nous avons ainsi pu voir Orphée écouter la radio de Londres, vider un demi à la terrasse du Flore, et poursuivre au métro Monge la femme de sa vie, ou plutôt de sa mort, nous le savons maintenant, depuis que son testament, comme m'abuse, nous a permis de déchiffrer ce film étonnant, dans lequel Nicolas Ayer éclairait les visages avec des arcs. » Poésie de contrebande, donc, oui, et partant, combien plus précieuse, car il est vrai, nous dit l'allemand Novalis, que si le monde devient rêve, le rêve à son tour devient monde. Et c'est l'humilité et la gloire de Cocteau de n'avoir jamais ni su ni voulu séparer la légende d'Orphée de la sienne propre, autrement dit, le cinéma vérité du cinéma mensonge. Si aujourd'hui cette démarche fait ricaner les imbéciles, c'est qu'il n'est pas donné à tout le monde de suivre un tel chantre à la trace. Pour ma part, je me souviendrai toujours d'un soir de printemps à Cannes, où parmi les badauds, je vis Jean Cocteau conduire au palais du festival, un jeune voyou qui n'en était qu'au premier de ses 400 coups. Il le guidait à travers des lumières et lui soufflait tout, ne marche pas trop vite, ne baisse pas les yeux, regarde les photographes, tiens-toi droit, fais un sourire à France Roche. Bref, devant mes yeux agrandis d'amateurs, c'était le vieil ange Hortebise, toujours au plus fort de la mêlée, qui protégeait le jeune fantôme de Vigo sous sa grandelle noire d'académicien. Bref encore, dans tous ses films et dans Orphée en particulier, Jean Cocteau nous prouve inlassablement que pour savoir faire du cinéma, il nous faut retrouver Méliès et que pour ça, pas mal d'années-lumière sont encore nécessaires. Jean-Luc Godard Les cahiers du cinéma, 1961 Que pourriez-vous me dire s'il vous fallait défendre cet homme ? Qu'il est un poète, c'est-à-dire qu'il est indispensable, bien que je ne sache pas à quoi. Puis-je, madame, vous interroger à mon tour ? Nous verrons si j'ai congé de vous répondre. Simple curiosité d'un homme de science, voilà, quelle heure est-il ? Aucune, professeur, aucune. Continuez à dormir, vous êtes libre. Merci. Merci. J'éprouve comme une difficulté d'être, une manière de fatigue. Il me semble... Dormez. Dormez, professeur. Je le veux. Merci. Madame, je vous présente mes hommages. Je dors. Bonne nuit. Et sur le moment, il était reconnu comme... Il était très discuté sur le moment, comme la plupart du temps. Claude Pinotto. Les gens de son espèce, qui sont rares. Sont très contestés. Très contestés, oui. Parce qu'en effet, les journalistes essayaient de s'attacher à une logique, à une exégèse raisonnable. Ils cherchaient le symbolisme, ils cherchaient des raisons cachées. En fait, ce qu'ils auraient voulu, c'est que Cocteau leur donne les clés de son univers. Mais je crois que lui, il pouvait seul y pénétrer, mais il n'avait pas les clés. Il passait à travers les glaces, comme ces personnages. Alors, il a irrité beaucoup de gens. Il était très contesté. Je crois que ses films restent très jeunes. Quand on les voit maintenant, ils sont un peu intemporels. On pourrait les projeter en l'an 2000. Ils auront cette espèce de classicisme dans l'illogisme, si je puis dire. Mais je crois que c'est la trace qui le laissera, une profonde originalité dans une poésie étrange, qui est peut-être la poésie, en effet, de cet univers entre la vie et la mort, étrange. Car la mort le hantait quand même. Il en parlait souvent, mais un petit peu comme s'il voulait en faire sa complice, plutôt que comme quelqu'un de redoutable. On connaît la légende d'Orphée. Dans la mythologie grecque, Orphée était le chantre de Thrace. Il charmait même les bêtes. Ses chants le distrayaient de sa femme, Eurydice. La mort la lui enleva. Il descendit aux enfers, les charma, et obtint de revenir avec elle sous condition de ne jamais la regarder. Mais il la regarda, et fut déchiré par les bacchantes. Où se passe notre histoire ? Et à quelle époque ? C'est le privilège des légendes d'être sans âge. Comme il vous plaira. Jean Cocteau Jean Cocteau, le rêve partagé par Laurence Drummond avec Claude Pinotto Extrait des films Orphée et le testament d'Orphée Texte lu par Jean-Baptiste Malartre Fabienne Pahut Prise de son, mixage Zindine Sadaoui Yann Parentoen Claude Giovannetti Document Ina Yves Bouilly C'est parti C'est parti